Dans ce nouvel épisode, je vous plonge, mais pas littéralement, dans le mystérieux lac bleu de Muila, où cette autochtone à l'époque aurait fait tomber une hache et en plonger pour la récupérer, mais aucun n'est sorti de là. Alors installez-vous bien, parce que le lac bleu de Muila, c'est maintenant. Avant de vous parler du lac bleu de Muila, je vous demande de vous abonner à notre nouveau camp TikTok, qui nous permettra de continuer à mettre en valeur ce type de contenu, à organiser des excursions pour vous, et toujours organiser des compétitions où vous pourrez gagner des tripes ou des excursions au Gabon ou même encore en Afrique. Donc le nouveau camp TikTok s'appelle TripGabon, avec un slash africain. Je vous invite à vous abonner massivement pour qu'on puisse continuer ce genre d'initiative et promouvoir la destination Afrique, la destination Gabon. Mes trêves de bavardage. Allons-y voir si moi aussi j'ai eu le courage de plonger dans le mystérieux lac bleu de Muila. Situé à seulement 5 km de Muila, dans Muila centre la ville, dans la province de la Nguini au Gabon, ce lieu est entouré de légendes anciennes et est protégé par les génies du Gabon. Sa couleur bleue pure est le résultat d'algues microscopiques qui se trouvent au fond, lui donnant une teinte azure éblouissante. Dans la région, une histoire de sept autochtones résonne autour de ce mystérieux lac. Alors qu'ils étaient en pleine migration à l'époque où on ne vivait encore que de chasse et de cueillettes, ces autochtones n'ont pas eu d'autre choix que de traverser le fleuve à bord d'une pirogue. Lors de cette traversée, l'un d'eux va faire tomber une hache dans le lac bleu. Et comme cette eau est tellement claire et cristalline, ils ont plongé sans se rendre compte de la profondeur pour récupérer cette hache. Il faut dire qu'à l'époque, une hache était un outil important pour permettre de survivre ou même en termes de matériaux de construction. Donc ils ont tous plongé et aucun d'eux, malheureusement, n'est ressorti de là. On dit que le lac est tellement clair que si on jette une pièce de monnaie à l'intérieur, on pourrait la voir facilement tomber et atteindre le fond. On peut même être tenté de plonger pour la récupérer. Mais c'est une illusion d'optique car ce lac est extrêmement profond. Aujourd'hui encore, nous ne connaissons pas la profondeur de ce lac. Peut-être que le monde des habits se trouve en dessous. La fameuse cité Atlantis, on a peut-être, ces autochtones ont peut-être trouvé l'entrée de ce royaume-là ou ils ont peut-être créé ce royaume-là là-dessous. Qui sait ? Dans cet endroit imprégné de mystères, la pêche locale est plus qu'une simple activité. C'est un lien sacré. On raconte que le lac est habité par des génies et que sa couleur est protégée par des forces invisibles. En explorant les rives, vous ressentirez la puissance des traditions gabonaises et le respect profond que les gens ont pour ce lieu. Il est impératif d'être toujours en respect avec la nature et les traditions locales pour profiter de ce genre d'expérience en toute sécurité. Les enfants du coinage apparemment ici. On a aussi une époque où certains faisaient même du jet-ski d'après les dires. Et vous, oseriez-vous plonger dans ce lac bleu après cette histoire ? En tout cas, moi je ne l'ai pas fait. Mais j'ai quand même plongé dans un lac bleu qui est du côté de Ndé, une autre ville du Gabon où le lac est sûrement moins grand et on a pu quand même nager dans ce qu'on appelle un lac bleu au Gabon. Mais ça, c'est une toute autre histoire. N'oubliez pas la consigne pour le nouveau compte TikTok s'il vous plaît, afin qu'on puisse promouvoir ce genre d'activité et promouvoir notre destination au Gabon. Et bien sûr, qui sait, vous n'êtes peut-être pas à l'abri d'un billet d'avion pour venir visiter le Gabon, peu importe où vous vous trouvez dans le monde. Alors, je n'ai rien dit. On se retrouve pour un nouvel épisode très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada